Good morning, allay hidden et tu seras aujourd'hui les Elohim Hishmat, François Fajib Ben Khana, Janine Rud, B'at-Forto, Mazal Fritna et Ishaïa Ben Linda. Si vous êtes, vous c'est d'aider une prochaine étude de Mishnah. Contactez le 5 minutes éternelles, nous étudions ma sekhet d'maï, perek alef, mishna gimel. A lokeach, le zera ve la behemah, kemach, le orot, shemen la ner, shemen la souk, bo et a kelim, patur min ad'maï, mikeziv ou le halan, patur min ad'maï, khalat ha ma'aretz ve ha meduma ve ha la kuach be kesef maser sheni, u sherem la menachot, pturit min ad'maï, shemen la ref, bach amaï, mechaivin ou bachilel paturin. Je rappelle, le d'maï, c'est des fruits, chaque, on commence d'abord, chaque fois que j'ai une nouvelle récolte, de quoi que ce soit, de fruits, de récolte, de céréales, de légumes, alors, j'ai le devoir d'être, de prélever les tourmotes et les maserot, selon l'ordre bien connu. Ça, c'est ce qu'on appelle du tevel gamour. Il y a maintenant, lorsque c'est des fruits qu'on achète d'un amaretz, d'un simple, d'un juif simple, qui n'est pas méticuleux dans les mitzvot, alors, on est en situation de doute, est-ce qu'il a prélevé réellement les maserot, même s'il nous dit qu'il a prélevé, on craint qu'il ne prélève pas comme il faut, qu'il va même un peu mentir, il va arrondir les angles, il va dire, ouais, j'ai prélevé, parce que dans sa tête, ça suffit de faire le prélèvement de manière simple aussi. C'est quoi, simple ? Chez les amaretz, tout le monde fait la trou magdola, c'est prendre un petit grain de bébé qui va dispenser, même plusieurs tonnes, mais ensuite, quand il faut faire le maser, il faut donner un dixième, et après, le maserichon, le maser chéni, il faut encore donner, et faire des pidyon, de maser chéni, et tout ça, on craint qu'il ne le fasse pas. Donc, on différencie, à la chote de Dumaï, les amaretz des haverim, les haver, un haver, c'est un membre, c'est un tabi trafab, c'est un juif méticuleux sur les mitzvot, on apprendra dans le deuxième chapitre, comment est-ce qu'on reçoit la carte de membre de haver, d'accord ? Pour le moment, donc, concrètement, lorsque je vais au marché, et je vais acheter maintenant des fruits, d'un juif simple, je peux acheter des fruits, mais j'ai un devoir de prélever, parce que ces fruits sont considérés comme Dumaï, Dumaï, ça vient du mot Damaï, va savoir ce qu'il y a dedans, va savoir si ça a été prélevé, Damaï, Dumaï, d'accord ? Damaï, j'ai oublié les deux heures de l'introduction, je crois, Donc, il s'avère que concrètement, rov d'amaretz, la majorité des gens simples, ils prélèvent quand même des fruits, ils prélèvent comme il faut même, et il y a une minorité conséquente, importante, non négligeable, qui ne prélève pas, et donc, à cause de ça, Rami Mouassav a toujours prélevé quand on achète d'amaretz, et que l'amaretz n'est pas cru, en général. Et sur ça, maintenant, on va voir dans les deux prochaines Mishayot, des exceptions à la règle. Que, en théorie, si c'était du vrai Tevel, des vrais fruits qui n'ont jamais été prélevés, tu aurais été obligé de prélever. Mais puisque tu les prends dans un maharès, que c'est un interdit, Midera banal, Rami Mouassav n'ont pas instauré leur interdit, leur décret, dans plusieurs situations qu'on va voir dans les deux prochaines Mishayot. Avec une première série, d'abord, c'est tant que tu vas acheter des fruits, ou des fruits de la terre, de l'arbre, mais pas dans le but de les consommer, mais dans le but de les utiliser. Qu'en théorie, si c'était des vrais fruits, de les utiliser pour autre chose, comme ce qu'on va voir, si c'était des vrais fruits imposés de Tevel, tu aurais été obligé d'abord de les prélever avant de faire ces usages, mais puisque tu ne vas pas les consommer toi directement, tu ne seras pas imposé de les prélever. Et donc on a par exemple, celui qui va acheter des céréales, des graines, mais pour en faire quoi ? Les Zera, pour les planter. Ou bien la Behemah, pour le donner à manger à son animal. D'accord ? Parce qu'en théorie, si j'achète du vrai Tevel, du vrai imposé de la Torah, pour donner à mon animal, je suis obligé de prélever à l'eau. Mais lorsque j'achète du Dmaï pour l'animal, je ne suis pas imposé de prélever. Si j'achète le Dmaï pour moi-même, et après je veux donner à mon animal, je suis obligé de prélever avant de lui donner. Mais si j'achète directement pour l'animal, je ne suis pas imposé sur le Dmaï, parce que les grands bibles n'ont pas instauré leur décret lorsque j'achète pour l'animal. De même aussi, Kemach Léoroth, de l'huile, de la farine Léoroth pour les peaux. J'imagine que pour tanner les peaux, à un moment, pour pouvoir sécher, alors ils étalent de la farine dessus, alors tu achètes de la farine pas en vue de le consommer, et tu n'es pas imposé de Tumotou Massot, de Dmaï. Si c'était du Vadaï, du Tevel, tu aurais été imposé, mais là non. De même aussi, Kemach Léoroth, de l'huile pour éclairer. Tu n'as pas le droit de t'éclairer avec du Tevel. Du vrai, comment ça j'appelle ? Le mot Tevel, c'est que c'est le vrai imposé de Tumotou Massot. Mais si c'est juste du Dmaï, imposé de Dmaï, tu as le droit de t'éclairer avec cette huile qui éclaire. Et aussi de même, si c'est de l'huile, pour moindre les ustensiles. Toutes sortes d'ustensiles, on met dessus du gras, ça peut être des objets en pot, des chaussures de cuir, par exemple, il faut étaler de l'huile dessus, tu achètes une huile juste pour l'étaler, même si c'est une huile consommable, mais puisque tu n'as acheté que pour tes chaussures et ton blouson de cuir, et bien dans ce cas-là, tu n'es pas obligé d'imposer, de prélever la Tumotou Massot de Dmaï. Pas Tumotou Massot de Dmaï, tu es dispensé de prélever les Tumotou Massot de Dmaï. Fin de la première partie de la Mishnah. Donc on a vu des utilisations différentes qui ne sont pas en vue de consommation humaine. Tu n'es pas imposé de Dmaï, d'accord ? C'est le point commun de tous. Deuxième partie de la Mishnah, maintenant, c'est les limites d'Eretz Yisraël. On va d'abord introduire, l'Eretz Yisraël, pour le moment, on l'a conquis deux fois. Il y a eu les Olé Mitzraïm et Olé Bavel. Le Olé Mitzraïm, c'est leur front de montée d'Egypte, avec Yéhoshua Binnoun, on a conquis toute l'Eretz Yisraël, et on a conquis même tout le nord au-dessus d'Israël. Une grande partie du Liban jusqu'au Létanie, tout ça, c'est l'Eretz Yisraël initial. Le sud, l'Eretz Yisraël, ce n'est pas l'Eretz Yisraël, mais le nord au-dessus du Liban, une grande partie du Liban, ça fait partie d'Eretz Yisraël, c'était conquis par les Olé Mitzraïm, jusqu'au fleuve du Létanie. Ça, c'est pour les limites de Olé Mitzraïm, ceux qui sont montés d'Egypte. Par contre, pour les Olé Bavel, après, malheureusement, il y a eu l'exil, après le premier Batamikdash, on est parti à Babylone, après en Perse, on a été sous l'église en Perse, et puis après on est revenu dans l'Eretz Yisraël. Et là, les Olé Bavel, on les appelle comme ça, c'est ceux qui sont revenus pour la deuxième conquête, là, ils n'ont pas tout reconquis, ok ? Donc il y a les premières limites qui étaient beaucoup plus larges, et les deuxièmes limites qui étaient beaucoup plus restreintes. Il y avait beaucoup moins de monde, d'ailleurs. Une grande partie, il y a eu dix tribus d'Israël qui sont parvenus à l'Eretz Yolatim. Il n'y a que deux qui sont venus, et même ça, ce n'était pas tous, c'était vraiment... Et donc ils ont reconquis moins d'Eretz Yisraël. Alors le devoir d'Eutmai, il est sur les deuxièmes limites et pas sur les premières, en un mot. Et c'est ce que la Mishina va me dire, Je ne sais pas si c'est exactement le même endroit, mais on a aujourd'hui, on connaît, il y a Nakhal Kziv, dans le nord, dans le sud, près de Maalot Tachisha, il y a là-bas Nakhal Kziv. Je pense que c'est le même, il y a même une ville dans le sud qui s'appelle Kziv. Je suppose que, quoi qu'il arrive, c'est un peu dans le même endroit, plus ou moins. C'est le plus au nord d'Israël, quasiment, avant Métoula. Et après, il y a, alors là, Mishina me dit, M'Xiv voulait à l'Inde, depuis Kziv jusqu'au-dessus, en direction du nord, toute la partie du Liban qui est supérieure, Pâthoumine Admaï, on n'a pas imposé de prélever l'Admaï, parce que ça n'a pas été reconquis dans la deuxième conquête. Le Vadaï, on a imposé, si on amène des fruits du Liban de là-bas, on a imposé de prélever l'Admaï, si ça appartient à un juif, c'est toute une histoire qu'on apporte maintenant. Mais, en tout cas, à partir du Kziv, au-dessus, ça n'a pas imposé de prélever l'Admaï, juste en dessous. Deuxième, troisième partie maintenant, Khalatama Aves. Maintenant, on va parler d'une nouvelle série, une troisième partie de la Mishina. Donc, je prends le premier partie de la Mishina, c'était les utilisations qui ne sont pas pour consommation humaine. Deuxième partie, c'était les limites d'Israël, qui ne sont pas proposées de l'Admaï. Troisième partie maintenant, ce qu'on va voir, le point commun, ce sont toutes sortes d'utilisations kadosh, saintes, qu'on va faire avec le d'Admaï. Et que dans ce cas-là, si le Hamaretz va nous dire qu'il a prélevé comme il faut, on va le croire, étant donné que c'est des utilisations kadosh, alors là, il est cru pour ces utilisations kadosh. En l'occurrence, on a une série qui va me dire, Khalatama Aves, le Hamaretz qui va faire son pain et qui va prélever la Khalat pour le Kohen. S'il va aller voir le Kohen et il dit, tiens, mange, et sache que j'ai prélevé comme il faut, le Kohen, il peut prendre sa Khalat et manger. Parce que le Hamaretz, c'est quand même quelque chose de beau qu'il y a à voir. Et malheureusement même, c'est à la limite un peu triste pour ceux qui, ça arrive fréquemment de voir que les gens qui sont moins pratiquants, lorsqu'ils arrivent à la synagogue, ils se comportent mieux que quelqu'un qui est tout le temps à la synagogue. Il y a une raison psychologique pourquoi c'est comme ça, on vient accuser personne au crâne du shalom, mais c'est quand même quelque chose d'important à réaliser et que c'est important pour nous d'abord de mettre la même importance. Nous, on est tout le temps à la synagogue, nous, facilement, on va dire une blague aux copains, on va la dire, et puis après, l'autre va vouloir parler, même si c'est la Torah qui est ouverte, bon. Mais quelqu'un qui vient pour une fois par an à la synagogue, il s'imagine qu'il est au moins, au moins, comme les Avdil, chez les kathos, où il faut se taire, donc, voilà, c'est un saboussara, ce qu'il est important à apprendre. Ils ont quelque part, quelqu'un qui est moins fréquent dans la Gdusha, lorsqu'il entre, au moins il entre à 100%. Et alors, selon le même principe aussi, le Hamaretz, lui, il est cru sur tout ce qui est Kadosh. Tout ce qui est Kadosh, il le fait méticuleusement, autant que possible. Il va demander, il va demander cinq fois comment est-ce qu'il doit réaliser. Vous voyez ? Et donc, du coup, on se retrouve avec le Mishra, qui me dit que le Khala atta, mais c'est donc le Hamaretz qui prélève la Khala. La Khala qu'on prélève la Khala, en théorie, c'est pour le donner au Kohen, pour qu'il le mange. Aujourd'hui, on ne le fait plus parce que tous les Kohen sont tous les mêmes. Mais à l'époque, il fallait le donner au Kohen. Et donc, la Khala que le Hamaretz va donner au Kohen. Ou encore, moi, je vais acheter des fruits avec mes pièces de Masercheni, parce que je dois monter à Yerushalayim, je vais acheter à Yerushalayim ou ailleurs. Je vais au Hamaretz, attention, je vais avec cet argent-là, je vais acheter des fruits pour les monter à Yerushalayim. Alors là, il va me donner le tip-top de super Kajar. Il va me dire, ouais, c'est prélevé, c'est bon, je peux compter sur lui. De même aussi, si le Hamaretz, il amène une Mincha, il amène une oblation de blé, ou de ce qu'il apporte, de d'orge, au Betamigdash. Et alors de là, il va falloir prélever le Kometz, comme ce qu'on a appris dans Benachot, prélever le Kometz pour le Metz-en-Lemis-Béach, et tout le reste, il est consommé par les Kohenim. Si le Hamaretz dit qu'il a prélevé comme il faut, on le croit, parce qu'il ne vient pas au Betamigdash avec quelque chose qui n'est pas parfait. Dans tous ces cas de figure, Ptourine, Minadmaï, ces fruits-là sont dispensés de prélever le Dumaï. Et dernière petite partie, maintenant de la Mishnah, et attention, ça va être un petit peu plus nuancé à cause de la prochaine Mishnah, Shemen Arev, une huile, littéralement une huile agréable, douce, en fait, comme ils nous disent, il y a d'un qui explique, c'est Shemen Afar, c'est bon, Shemen Amor. Shemen Amor, il traduit dans la Bible, de le rabbin Zadokkan, pour Shisha Khodashim et Shemen Amor, non, mais il est l'attesteur, c'est l'huile de Myr. C'est une huile qu'on utilisait beaucoup, qu'on utilisait essentiellement en cosmétique, je ne sais même pas si elle est consommable, je dirais que c'est plus un désinfectant des intestins ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, elle est essentielle, c'est une huile qui est essentiellement utilisée en cosmétique, c'est important ce que je vous dis, essentiellement utilisée en cosmétique. Et alors, cette huile, là d'abord je traduis la Leverk Lanket, Betchamayomrim, et donc on l'utilise pour la Oloindre, elle fait la peau douce, apparemment, ouais, c'est essentiellement l'utilisait aussi pour les femmes, ça leur faisait une peau beaucoup plus, ou dénette, beaucoup plus douce et agréable, je ne sais pas comment est-ce qu'ils l'utilisaient aussi pour, en vue d'épilation, je ne sais pas comment ça fonctionne, en tout cas, je sais que c'est mentionné dans tous ces sujets-là dans la Gemara, c'est utilisé à ces fins-là, donc elle est essentiellement pour la cosmétique, Betchamayim impose, je vous dis tout de suite, la complexité est la solution, si on en a dedans, on va apprendre que, de manière générale, dans la Torah, on considère que avec un sikhah kesh tiyah, sikhah, avec un sikh, et avec un khaf, la souk, la souk shemenn, sikhah kesh tiyah, lorsqu'on oint quelque chose, c'est comme si on le boit, la tavo keshemenn be kirbo, la tavo kamay be kirbo, v'avekhe shemenn be atsmotav, comme l'eau elle nous entre dans le corps, le pasteur qui nous dit, l'huile aussi elle nous entre dans le corps aussi, quand on loint sur les mains, on en fait quelque chose, l'onction c'est comme ça, d'ailleurs à Kipour s'interdit de se, de loindre de quelque chose, d'accord, autant que s'interdit de boire, ça c'est en général, et on apprendra que, behemmètre, si j'achète une huile, pour loindre sur mes mains, mais c'est une huile qui est consommable par l'homme, je suis imposé de la prévenir, même si c'est du humain, là on a une huile particulière, qui est essentiellement, pas prévue pour être consommée, mais essentiellement prévue pour être loindre, loindre sur l'eau, sur la peau, donc là une huile pareille, selon Bet Hillel, on n'est pas imposé de prélever le De Maille, selon le Bachelet, il te dit, ben finalement, non, puisque finalement c'est une huile d'onction, et le soindre, c'est considéré comme boire, donc c'est une huile imposée, il faudra prélever le De Maille, je reprends, donc on a cette huile de Myr, on a cette huile de Myr, que je l'achète, elle est essentiellement prévue pour l'onction, pas pour la consommation, là, on a une marque loquette, le Bachelet va dire, ben écoute, loindre, c'est considéré comme boire, ça possède de Tomasso, de De Maille, Bet Hillel va me dire, non, étant donné que c'est une huile qui est essentiellement, pas prévue pour être consommée, mais uniquement pour être loindre, alors dans ce cas-là, elle est dispensée d'une maille, à la différence de ce qu'on verra dans le projet de Mishnah, si tu achètes une huile, qui est essentiellement prévue pour la consommation, une huile d'olive, mais tu en veux aussi, quand tu as besoin, tu l'étales en plus sur tes mains, et dans ce cas-là, là, tu as imposé, même si tu achètes une huile d'olive, que pour les mains, tu as imposé de prélever ton maçon, même selon Bet Hillel, parce que là, c'est une huile qui est prévue, elle est prévue initialement pour être consommée, que tu peux aussi utiliser pour l'onction, à la différence de l'huile d'olive qui est prévue essentiellement pour l'onction, d'accord ? Et voilà, c'est tout, bonjour, j'ai une journée pleine de Aslarka Kohl, tout le monde, c'est là.